Vous écoutez la hotte du Papa Noël, issue de l'épisode S514 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 décembre 2022. Alors cette semaine, exceptionnellement pas de flash actu. Nous sommes à la fin de l'année, il n'y a plus grand chose en termes de nouveautés à se mettre sous la dent. Et à la place, on vous propose de faire la hotte du Papa Noël. Avec Jérémy et Benjamin, nous allons vous donner chacun trois idées cadeaux plus ou moins liées à la photographie que nous aimerions trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, on ne se met aucune limite, on va rêver un peu. La hotte du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Ça m'est dans l'ambiance quand même, ça m'est dans l'ambiance. Jérémy, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu aimerais trouver au pied du sapin cette année ? Eh bien, je pense des affaires pour aller dehors. Parce que souvent, on parle de matériel photo et tout, mais moi, la plupart de mon temps, je ne fais pas de photo. J'essaie juste de me cacher, de me mettre à l'abri du vent et de la pluie, d'observer les animaux. Donc, je pense déjà à une paire de jumelles. Je pense que nous, on dit qu'on est photographe animalier, mais on est jumleur ou jumeliste. En gros, on passe beaucoup plus de temps à regarder dans des jumelles. Tu es plutôt jumelle ou lunette, du coup ? Alors, jumelle, parce que j'adore. En fait, c'est un peu le prolongement de tes yeux. Donc, j'ai des petites jumelles que j'ai tout le temps sur moi, à tel point que parfois, je ne prends pas mon appareil photo, mais juste mes jumelles. Et quand tu marches et que tu t'arrêtes, tu te serres des jumelles pour voir plus loin que tu as vu une porte. Et puis, dès que tu te poses, les jumelles, c'est mieux que la lunette, ce qu'elles te demandent à un trépied. Et aussi, elles zoomen un peu trop pour se rendre compte de ce qui se passe. Je me suis déjà servi de lunettes. Vraiment, quand tu cherches un animal, tu sais qu'il sera sur cette montagne. J'adore les jumelles. Donc, ce que je conseille aux gens de commander pour Noël, c'est des jumelles. Alors, il y en a des pas trop chers. Il y a des jumelles, c'est beaucoup d'argent, mais qui coûtent à peu près 200 euros. Je sais justement, chez Nikon, il y en a une, je crois que ça s'appelle Pro Staff 7, quelque chose. Il y a les 7 et 5 qui sont assez excellentes, notamment la 5 qui est un peu plus arrondée. Dans le monde des jumelles aussi, on peut s'envoler à l'extrême opposé. On ne va pas rentrer là. Moi, c'est un domaine qui me passionne aussi. On va qu'on fasse une émission sur les jumelles. Oui, je suis pour. C'est absolument passionnant, les notions de grossissement, etc. Mais en tout cas, oui, tu n'es pas le premier photographe animal à en parler, mais il faut insister là-dessus. Et voilà. Et puis, sur le bon coin, des marques pas trop chères. Il y a ça, il y a Nikon en fond. Il y a une marque qui s'appelle Kite, qui fait des super jumelles à moitié prix des meilleures. Et puis, une autre marque, s'il faut en citer trois, Vortex, qui est une marque américaine. Bouchenel aussi. Bouchenel, oui, c'est incroyable. Donc ça, quitte à les acheter d'occasion. Souvent, il y a plein de gens qui chèdent des jumelles qui ne s'en servent plus. Oui. Et donc, je conseille d'acheter. Qui ne bouge pas trop en plus, ça, comme produit. Oui. Sur le bon coin, genre. Et puis, des bottes aussi. Une paire de bottes. Je passe mon temps avec des bottes, moi. OK. Donc, une paire de bottes aussi à la bonne pointure. Moumouté, pas moumouté ? Non, un peu plus grande pour mettre deux paires de chaussettes en laine. Il y a la botte du Bram du Cerf et la botte de la Chiffre des Montagnes dans le Yukon, quoi. Oui, mais allons d'abord, derrière, chez nous. Moi, je mets mes bottes chaudes un mois par an et mes bottes à 20 euros, je les mets toute l'année. OK. Et puis, un truc pour se mettre à l'abri, ça, il y a un truc que j'utilise vachement, c'est un tarp, c'est une bâche, en fait, que tu tends avec tes deux piquettes, tes deux bâtons de marche, avec deux arbres, parfois juste avec mon trépied photo et une sardine. OK. Tu te fais une espèce de mini-tente rapide et quoi qu'il arrive, tu es au sec. Ça, ça change tout, quoi. Ça ne sert à rien d'avoir le meilleur objectif du monde si tu es mouillé et que tu as envie de rentrer, quoi. Donc, pour Noël, commander des bottes, une bâche et des jumelles. Et franchement, après, tu es quand même le roi du monde plus qu'avec une PlayStation. De toute façon, il n'y en a pas, paraît-il. Ah, bah, tant pis. OK. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais être un petit peu plus terre-à-terre que toi. Moi, il y a un appareil photo qui me fait… Alors, évidemment, vous savez tous que je suis un grand admirateur, fan, amoureux du PNF, d'Olympus. Mais il y a un deuxième boîtier qui me fait de l'œil depuis des années. C'est le Leica CL. Et pas n'importe lequel, c'est celui qui est en édition limitée Paul Smith. Alors, pour moi, c'est un boîtier qui a un design absolument unique et sublime, qui est magnifique. Dans cette édition spéciale, qui n'est pas de toute jeunesse, mais qui a tout ce qu'il faut là où il faut pour faire des photos comme ça un peu tous les jours. Donc voilà, un Leica CL édition Paul Smith. Moi, j'aimerais bien retourner au Japon. J'y suis déjà allé plusieurs fois dans mon ancienne vie professionnelle et on s'y retrouvait tous les deux, Benjamin, même une année. Donc voilà, un petit billet d'avion pour aller à Tokyo et faire de la street photo avec mon nouveau Leica CL. Ce serait pas mal. J'en profiterais évidemment pour aller faire du leige vitrine dans cette boutique-là complètement folle à Shinjuku qui s'appelle Map Camera. L'équivalent de B&H. De quoi faire exploser son PEL instantanément. C'est pas vraiment l'équivalent de B&H. Map Camera, c'est vraiment de l'occasion et ils ont quasiment un étage par marque. Ils ont absolument tout dans toutes les versions, dans tous les modèles. Bon bref, je ne m'étends pas plus là-dessus. Et puis pour terminer, moi ce que j'aimerais bien, c'est faire quelque chose de toutes ces magnifiques photos que j'aurais fait à Tokyo. Donc voilà, une carte cadeau White Wall, par exemple, pour pouvoir me concevoir, me préparer, me commander un beau livre de mes photos prises au Japon avec mon petit Leica. Ce serait magnifique. Voilà, en ce qui me concerne, ce que j'aimerais trouver au pied du sapin cette année. Pour terminer, toi Benjamin, qu'est-ce que tu as en tête ? J'ai plusieurs vices dans la vie. J'en ai un qui prend beaucoup de place, c'est que j'aime beaucoup les livres photos. Donc je vais alourdir mon fardeau avec un triptyque. C'est des livres édités par Mons, une maison indépendante en Charente. On les connaît, puisque c'est les frères Berg qui ont créé cette maison d'édition. Il y a Frédéric, journaliste et trailer, et Alexis, Alexis Berg, qu'on a reçu au coin du feu. Et il publie tous les deux trois beaux livres à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il y a Climax, qui est le premier livre de JB Lyotard, qui est photographie de l'univers du VTT. Je suis assez subjugué par ce qu'il fait. Trop fort, hyper fort. Je trouve que les compositions, le graphisme est époustouflant. Je ne connais pas bien... Alors moi, je fais beaucoup de vélo, du gravel, du machin, j'adore ça. Le VTT, ça ne me parle pas, mais ces photos me parlent beaucoup. Les couleurs. Les couleurs, oui. La composition, je trouve que c'est vraiment un talent. Donc il y a Climax. Il y a l'autre horizon du monde, qui est d'un autre talent, un peu moins jeune, mais remarquable, qui est signé Franck Séguin, rédacteur en chef du service photo journal Équipe, qu'on connaît bien. C'est un livre qui a l'air de rassembler 20 ans de photographie sous-marine. Ce n'est pas rien. Donc on retrouve du Guillaume Neri et puis tous les gens qui l'ont influencé. Et enfin, un livre qui s'appelle Une nuit, qui est signé Alexis Berg. Il a suivi pour la première fois 78 kilomètres nocturnes à travers les monts du Lyonnais. Donc c'est une course qui s'appelle la Saint-Élion. Ça a l'air d'être une course joyenne dans l'univers du trail. Et on peut lui faire confiance. On connaît son talent. Alexis, déjà le livre qu'il a commis sur la Barclay, cette course complètement dingue, qui s'appelle Les Finishers. Voilà, The Finishers, le bouquin qui est d'ailleurs soldé pour l'occasion pour les fêtes. Je serais curieux, alors que l'univers du trail pour moi est assez inconnu aussi, d'aller regarder parce qu'il a un œil qui mérite d'être vu, tout simplement. Donc ces livres-là coûtent tous moins de 50 euros. On peut les retrouver sur le site de l'éditeur, un monstre qui veut dire montagne. Et puis j'irai vite pour les deux autres cadeaux. Ah oui, ça, ça, trois livres, c'est un cadeau. Ah bien sûr, c'est un triplique. Oui, d'accord. Moi, quand j'aime les livres, je ne compte pas, si tu veux. Non, non, mais c'est bien. Vas-y, continue. Pour finir, je vais alourdir mon bilan carbone aussi, parce que je ne suis pas raisonnable au moment des fêtes de Noël. Donc moi, j'aimerais beaucoup aller en Écosse, du Nord, avec nos amis photographes du monde et en particulier Jean-Michel Lenoir, qu'on a reçu aussi, qui est quelqu'un, on le connaît. On ne va pas mettre plus d'adjectifs sur ce monsieur. Tout le monde n'en pense que du bien et ils ont bien raison. Mais j'aimerais aller voir avec lui les îles de Lewis & Harris au nord de l'Écosse, parce qu'il en parle très souvent entre deux escapades norvégiennes. Lui, il y revient. Il revient à ces contrées-là écossaises. Vu les photos qu'il fait, vu la manière dont il en parle, je serais très curieux de voir ça. Donc on peut y aller à partir de 2600 euros. J'ai regardé ce photographe du monde pour de huit jours, cette nuit accompagnée. Donc je trouve ça plutôt honnête. Et tu veux réagir peut-être ? Oui, alors Jean-Michel, c'est mon voisin. C'est le premier village à côté de la ferme de mes parents. Et c'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières photos. C'est un de mes amis proches. Et les premières photos que j'ai faites dans la neige avec lui, on a photographié des buses derrière mon jardin. On s'est croisés à Montillandère alors qu'on était voisins. Quelqu'un nous a mis en relation. Et puis après, je suis allé avec lui en Écosse. On est allés tout le temps en Sologne ensemble. Et j'ai habité trois mois sur l'île de Louis, au nord des abris d'extérieur. Et alors, ça vaut le coup ? C'est incroyable. J'ai habité dans un tout petit... Et puis pour ton bilan carbone, tu peux y aller en train ou en voiture. Exactement ! À l'Écosse ! Alors, et je n'avais pas fini parce que... Eh bien, merci. Là, tu me soulages déjà parce qu'en plus, l'Écosse pourrait y avoir mis un pied, mais jusqu'à Sky... Tu vas nous demander un van pour y aller, je sens. Ah non, mais j'ai en vélo. Ah oui, bah oui. Vélo et kayak, tu le connais. Évidemment, évidemment. Non, puis j'ai à souvient d'autres vices qui sont un mélange de tourbe et de saumon. Enfin bref, c'est une contrée qui me plaît beaucoup, l'Écosse. Non, j'allais vous redire parce qu'un autre rêve, ce serait de rejoindre l'Alaska en descendant le Yukon, mais à la fond des neiges. Contrairement à toi qui est allé faire un rêve blanc, on va y revenir aussi. Mais ça, c'est un vrai rêve. Et là, le bilan carbone, je suis obligé de l'exposer parce que tu fais le canoë, mais il faut y aller. Il faut y aller là-bas. Et enfin, bon, je ne vais pas prendre plus de temps. Dernier cadeau, moi, ce serait le X-Pan d'Hasselblad, un appareil argentique. On parle beaucoup d'argentique en ce moment. Beaucoup de jeunes s'y remettent. Moi, ça fait longtemps que cet appareil me fait de l'œil. On le trouve sur le bon coin. Ce n'est pas donné entre 2500 et 4000 euros. Il y a notre ami Bruno, quand il s'en est offert un, qu'il avait amené l'autre fois. Exactement, Bruno, si tu veux revenir au micro, l'oublier un jour ou deux, me le prêter. Ce serait volontiers, mais c'est un format. 24 par 65 millimètres. Donc, c'est de la photo panoramique argentique, nord et blanc. Sport de luxe, pour le coup. Et le boîtier, et les films, et les développements, tout ça, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, c'est Noël. Non, mais bon, moi, ça me fait rêver. Je me prendrais bien pour couder le cas le temps d'un hiver, pourquoi pas ? Moi, j'ai un ami qui en a un dans son bureau, qu'il n'a jamais ressorti, qui s'appelle Mario Colonel. Et j'aimerais bien lui prendre pour aller en Antarctique, pour photographier la banquise en panoramique. Il a aussi un Mami A7, qui est aussi un moyen format incroyable. Donc, je vais passer le voir avant Noël, je te dirai si j'ai pu remplir la hôte. Ah bah, tu nous diras, surtout que Mario, on va l'entendre. Ok, c'était la hôte du Papa Noël. On va s'envoler. On va s'envoler. Sous-titrage ST' 501